Dans cette vidéo, nous allons étudier l'expérience des Réaumurs sur la digestion. L'étude de cette expérience nous permet d'abord d'avoir une approche historique de l'histoire des sciences, donc de comprendre comment on sait aujourd'hui ce que l'on sait. Et la deuxième raison pour laquelle c'est intéressant d'étudier cette expérience, c'est que ça va nous permettre de travailler sur la méthode pour analyser une expérience. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, on n'était pas encore certain de comprendre la digestion et on pensait que la digestion était un processus uniquement mécanique. C'est-à-dire qu'on pensait que digérer, c'était uniquement broyer mécaniquement des aliments pour les transformer en nutriments. Et donc, Réaumurs, au XVIIIe siècle, teste l'hypothèse que la digestion est purement mécanique, c'est-à-dire qu'il va essayer de vérifier si ce que l'on pense savoir de la digestion est vrai ou pas. Et comme on pense que la digestion est purement mécanique, il va tester cette hypothèse avec une expérience. Cette expérience, il va la faire sur des oiseaux, sur des rapaces, une buse plus précisément, et les rapaces sont des zoophages, sont des carnivores. Lorsqu'ils mangent une proie, ils vont digérer la viande et recracher sous forme de pelote de réjection tout ce qu'ils n'ont pas digéré. Donc ça va être les os, les plumes s'ils ont mangé des petits oiseaux, ou les poils s'ils ont mangé des petits mammifères. Et donc, ce qui se passe dans la situation classique, c'est ce que j'ai appelé ici le témoin, c'est que l'oiseau mange de la viande et digère la viande. Donc ça, ça va être notre témoin, et Réomur, pour tester cette hypothèse, va faire un test, c'est-à-dire va faire une expérience qui va permettre de comparer les résultats du témoin aux résultats du test. Et lorsqu'on fait un test, on fait exactement la même chose que pour le témoin, mais on ne change qu'un seul paramètre. On ne change pas plusieurs paramètres, sinon on ne saura pas quel est le paramètre qui a fait varier les résultats. Donc, pour tester si la digestion est purement mécanique, ce que va faire Réomur, c'est qu'il va donner à manger à un oiseau de la viande, sauf que cette viande sera enfermée dans un tube en fer. Donc, le test ici, c'est l'oiseau mange de la viande, mais dans un tube en fer. Et on voit, en comparant le témoin et le test, que la seule différence, c'est le fait que la viande est enfermée dans un tube en fer. Donc, lorsqu'on analyse une expérience, la première chose à faire, c'est d'identifier quelle est l'hypothèse qui est testée, et ensuite de comprendre, dans le protocole, c'est-à-dire dans ce qu'a mis en place l'expérimentateur pour tester son hypothèse, quelle est la différence entre le témoin et le test. Ici, l'hypothèse, c'est que la digestion n'est que mécanique, que la digestion, ce n'est que broyer des aliments. Le témoin, c'est l'oiseau qui mange de la viande, et le test, c'est un oiseau qui mange de la viande, mais enfermé dans un tube en fer. Avant d'aller regarder les résultats, il est toujours intéressant de réfléchir aux résultats attendus. Ça veut dire quoi, les résultats attendus ? Ça veut dire quels seraient les résultats si l'hypothèse que l'on teste était vraie. Autrement dit, quels seraient les résultats ici si la digestion n'était que mécanique ? Donc, on sait que dans le cas classique, la viande est digérée, mais si la viande est enfermée dans un tube en fer et que la digestion n'est que mécanique, qu'est-ce qu'on s'attendrait à voir ? Soit, le tube en fer a été broyé, mais pas suffisamment pour que la digestion atteigne la viande qui est contenue à l'intérieur. Donc, le tube en fer serait broyé, mais la viande serait intacte. Autre possibilité, la digestion mécanique a permis de broyer le tube en fer et aussi la viande. Donc, le tube en fer broyé et la viande broyée aussi. Et dernière solution, la digestion est mécanique, mais elle n'a pas réussi à broyer le tube en fer car il était trop résistant. Dans ce cas, on aurait un tube en fer intact. Et si le tube en fer est intact et que la digestion n'est que mécanique, dans ce cas, la viande n'aura pas été atteinte et la viande sera intacte aussi. Et viande intacte. Donc, si on observe l'un de ces trois résultats, cela veut dire que l'hypothèse est sûrement valide. Donc maintenant, on peut s'intéresser aux résultats que Réaumur a réellement observé après avoir réalisé cette expérience. Donc, lorsqu'il donne à un oiseau, à une buse, de la viande enfermée dans un tube en fer, il observe que la buse va recracher donc, dans sa pelote de réjection, va recracher un tube en fer. Donc, elle recrache le tube en fer et il observe que ce tube en fer est intact. Cependant, à l'intérieur du tube, il observe que la viande a été dissoute. Autrement dit, la viande a été digérée. Tube en fer intact, viande, dissoute, digérée. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que les résultats observés, en aucun cas, correspondent aux trois résultats attendus. On a un tube en fer intact, mais si la digestion n'était que mécanique, si le tube en fer ressort intact, la viande doit être intacte à l'intérieur. Or, ici, la viande a été digérée. Ça veut dire que la digestion n'est pas que mécanique, puisque le tube en fer est intact et que la viande est dissoute, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui a permis de digérer la viande et quelque chose qui n'est pas mécanique, quelque chose qui est sûrement chimique. Et c'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos. On verra quels sont les processus chimiques qui participent à la digestion des aliments. Mais en tout cas, on voit qu'en observant ces résultats et en les comparant aux témoins, où on voit que s'il n'y a pas de tube en fer, la viande est digérée, mais avec le tube en fer, la viande est digérée, mais le tube en fer est intact. Cela montre bien que la digestion n'est pas que mécanique. Et donc, la conclusion, c'est que l'hypothèse est invalide. La digestion n'est pas que mécanique. Donc, si on résume, pour l'expérience de Réomur, ce qui est notre exemple aujourd'hui, l'hypothèse testée est que la digestion est purement mécanique. Le protocole, c'est un témoin ou l'oiseau mange de la viande, un test ou l'oiseau mange de la viande enfermé dans un tube en fer. Des résultats attendus, c'est pour le témoin, une viande digérée, pour le test, soit un tube en fer broyé et une viande intacte ou broyée, soit un tube en fer intact, mais dans ce cas-là, une viande intacte. Les résultats réellement observés, c'est que dans le témoin, la viande est digérée, alors que dans le test, le tube en fer est recraché intacte, mais la viande à l'intérieur a été digérée. Cela montre bien que la digestion n'est pas que mécanique et donc que l'hypothèse est invalide. L'hypothèse n'est pas vérifiée. Ça, c'est pour l'expérience de Réomur, mais de manière générale, lorsqu'on analyse une expérience, retenez donc bien qu'il faut identifier l'hypothèse, observer un protocole et bien comprendre quelle est la différence entre le test et le témoin. Il n'y a toujours qu'un seul paramètre qui change. Réfléchir au résultat que l'on attendrait observer les résultats et voir si ce sont les mêmes que les résultats attendus. Si les résultats observés sont les mêmes que les résultats attendus, alors l'hypothèse est validée. Si les résultats observés sont différents, alors l'hypothèse n'est pas valide. Voilà pour la méthode pour analyser une expérience et l'exemple de l'expérience de Réomur sur la digestion.